Mesdames les académiciens, mesdames, messieurs les académiciens, chers collègues, bienvenue à cette séance qui est consacrée à la CNAB. Alors profitez-en parce que ce sera probablement une des dernières séances. On aura le plaisir de se voir et de se touchoter un peu en prédentiel. On est suspendu aux lèvres de notre président de la République qui nous annoncera probablement des nouvelles mesures de confinement. Mais bien évidemment, tous les membres de l'Académie seront tenus au cours. Je rappelle qu'ici, on est dans une salle de l'université et qu'il est indispensable de respecter le port du masque. Vous l'avez tous, c'est parfait. Ainsi que la distanciation, parce qu'on peut toujours être contrôlé. Il se réalise vraiment très désagréable que juste à régler un problème où l'Académie nationale de chirurgie ne respecte pas au point les mesures qui sont imposées à l'ensemble de la population française. Donc je vous en remercie une fois. Vous serez donc bien sûr tenus au courant, monsieur le secrétaire général. C'est pour ça que je disais avec un petit peu de tristesse que c'était probablement la dernière séance. Enfin, on recommencera les zooms comme d'habitude. Et puis pour le reste, dans le jardin, on serait tenus au courant. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, juste comme tu viens de le dire, que ça n'arrêtera pas l'activité de l'Académie. Nous avons fait tout le mois de juin en Zoom. Évidemment, c'est moins convivial. Mais on fait en fonction des recommandations qui nous sont données. J'ajoute que toutes les séances maintenant sont retransmises en direct sur YouTube. Et que pour ceux qui assistent en direct sur YouTube, ce qui est huit fois l'audience présentielle, ils ont toute l'attitude pour poser des questions qui seront adressées aux modérateurs qui vont s'afficher sur l'ordinateur du modérateur. Donc je rappelle à l'ensemble des orateurs qu'il est nécessaire de respecter impérativement le temps de parole. Alors on a d'habitude un chronomètre qui s'appuie sur l'écran. Mais là, je crois que Pascal, il y a des petits problèmes de Wi-Fi. Et de toute manière, on va chronomètre ça avec le modérateur que je veux bientôt appeler. Respectez votre temps de parole. C'est nécessaire pour que la discussion soit tout à fait riche. Enfin, le dernier point. Cette séance est enregistrée et passe donc en libre accès sur YouTube. J'ai l'habitude de dire que l'Académie nationale du chirurgie est d'un espace de liberté. Faites quand même attention à ce que vous dites parce que c'est en diffusion libre. Et bien sûr, sans aucune censure. Voilà. Alors, quelques informations. D'abord, une lettre de notre collègue, Madame Hélène Lehorse, qui est la présidente du syndicat des chirurgiens pédiatres français, qui s'excuse de ne pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé, car elle nous écrit qu'elle est confinée à Marseille. Donc, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement et bien évidemment, elle est tout à fait excluée. Et enfin, malheureusement, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès du professeur Daniel Rignot, qui était chirurgien viscéral digestif à Paris et qui était membre libre de notre compagnie depuis 1997. Donc, nous allons nous lever et puis rester quelques instants de silence en mémoire de notre collègue. Je vous remercie. Je vais là laisser la parole à Jean-Claude qui va nous faire le résumé de la séance précédente. Mon cher Jean-Claude, c'est à toi. Merci, monsieur le Président, monsieur le Secrétaire, chers bénéficiaires et invités. La dernière séance, c'était la prise en charge interventionnelle des pathologies neurofaciales et que vous avez large part à mon collègue un peu de radiologue interventionnel et neurochirurgien. Denis Nair-Bretot, de Tours, traitement interventionnel des angiomes veineux et des malformations arteriovéneuses de la face. L'auteur nous rappelle la classification de ces lésions qui sont en fonction du secteur préférentiellement atteint, capillaire, veineux, lymphatique ou artériogéneux et la caractéristique du flux, lent ou rapide. La présentation clinique revendant 90% du diagnostic et le plan est réalisé par des examens peu invasifs. Le traitement peut s'imposer pour des raisons esthétiques ou lorsque ces lésions deviennent symptomatiques ou volumineuses. La prise en charge est toujours équidisciplinaire et le radiologue interventionnel tient un rôle important. L'auteur décrit ensuite de nombreux cas illustrés, souvent impressionnants, les différentes techniques endovasculaires ou percutanées le plus souvent utilisées, seules, et parfois associées à la chirurgie d'excision, de lambeaux, voire d'amplification. Quelques points à noter. Pour les angiomes de l'enfant, même de l'humino, l'effet spectaculaire du copanogol. L'évolution fréquente en deux temps des malformations arteriovéneuses pour des raisons hormonales ou traumatiques, rendant l'approche théâchique plus difficile. Enfin, les malformations lymphatiques devant lesquelles nous étions désarmés, où le sirolimus immunosuppresseur se montre efficace, notamment dans les formes natales. Les questions, c'est qu'au final, connaît-on le localisme d'action du sirolimus ? C'est une question un peu complexe. Pour Richard Villet, il engage une discussion sur la possibilité des diagnostics antenatos et de ces malformations lymphatiques. Présentation de Nicolas Reims, de Lille, radiochirurgie Gamanax, des choix non-investimulaires. La radiochirurgie Gamanax, mise au point 61 par le suédois Lars Lexel, consiste en une irradiation à haute énergie délivrée en une seule séance de façon stéréo-taxique sur une zone d'intérêt. En l'occurrence, les choix non-médiaires vestibulaires au niveau du conduit auditif interne, à l'angle ont aussi révélé. Le but du traitement est, contrairement à la chirurgie SOL, qui se propose de réaliser l'exérus tumorale, de contrôler la croissance tumorale en assurant la meilleure préservation fonctionnelle auditive et faciale. La classification référente de KOOLS distingue en fonction de la taille, les stades 1, 2, 3, propices à la radiochirurgie, je l'ai mis entre guillemets, SOL avec des résultats à 10 ans de plus de 90% de contrôle de la masse tumorale et d'environ 70% de conservation de la fonction auditive. Et les stades 4, où se discute de la chirurgie d'exérus SOL ou de l'association radiochirurgie, qui serait meilleure en termes de conservation fonctionnelle. Au fil des années, la radiochirurgie a pris une place de plus en plus importante dans le traitement des choineaux vestibulaires. Les indications sont discutées en réunions multidisciplinaires dans des centres spécialisés, en capacité de proposer une prise en charge microchirurgicale où la radiochirurgie sera matériel dédié. Une discussion s'est développée autour de la remarque d'Hubert Joranet concernant la terminologie inappropriée de techniques radiochirurgicales qu'il fait intervenir en aucune manière à l'acte chirurgical. Relation entre hormones et choix d'hôme, réponse aucune. Quelle différence de résultat avec le cyber knife ? Aucune. Olivier Nagara, Paris, Les obstructions artérielles en urgence par thrombectomie mécanique dans l'AVC ischémique. L'auteur nous rappelle l'ampleur du problème de santé publique représenté par les AVC dont 80% sont d'origine ischémique. 140 000 cas par an, un tiers de mortalité, un tiers de séquelles graves, les modalités de prise en charge dans les UNV avec la nécessité d'une thrombolise réalisée dans les plus brefs délais, nous est rappelé. En 2013, les thrombectomies associées n'étaient pas recommandées. D'importance, d'après les études et les observations, aucun bénéfice par rapport à la prise en charge standard dans les UNV. Tout change en 2015 avec la publication de 6 essais randomisés qui démontent l'efficacité de la thrombectomie mécanique en cas d'occlusion d'une grosse artère et de l'absence d'infarctus importants. On assistera alors à un développement important au niveau national de ces pratiques dans les centres de neurologie interventionnelle. Aujourd'hui, réaliser une thrombectomie dans les 6 heures représente une recommandation forte. Les études ont montré le taux de bons résultats passé de 26% à 45%. Olivier Magara présente une illustration des cas cliniques de revascularisation soit par stenting soit par thrombo-aspiration. Enfin, il évoque les perspectives d'évolution par des innovations soit en termes de matériel soit en termes d'indication par l'imagerie IRM de diffusion ou l'escalaire de perfusion permettant de mieux apprécier la viabilité tissulaire. General Pascal fait repréciser les modalités et les techniques. Bonagara rappelle stenting et thrombo-aspiration et leur 80% de revascularisation d'où l'utilité de développer le maillage des UNV. Alberto Benhamon pose le problème des indications dans les comas de l'existence du syndrome de revascularisation. Pas de syndrome de revascularisation. Il distingue les comas sur les accidents antérieurs et postérieurs à distinguer aussi les problèmes d'accidents épileptiques et ceux de la viabilité tissulaire. Arlette, Colchelle, Ersan, pourquoi pas les enfants ? La réponse, ce sont souvent des malformations vasculaires qui ne se prêtent pas bien sûr à ces traitements. Jean-Pierre de Salle note Nantes, traitement percutané des anébrismes géants. Jean-Pierre de Salle nous montre les différentes localisations des anébrismes cérébraux par une illustration principe de 1934 rapportant l'intérêt clinique de l'artagéraphie cérébrale. Les anébrismes géants, c'est-à-dire supérieurs à 2,5 cm, siègent le plus souvent à la base du crâne et sur les vaisseaux proximaux. Ils touchent 30% de la population et sont plus fréquents chez les femmes et sont dangereux. 30% d'entre eux exposent à la rupture dans les 5 ans et 50% de ces ruptures sont mortelles à la phase aiguë. Les mécanismes aboutissent à la rupture ne sont pas appelés. Les principes de traitement sont évoqués, chirurgicaux et interventionnels, déconstructions aboutissant à l'occlusion par clipping ou curing, des reconstructions aboutissant à la déviation du flux. Techniques mixtes, revascularisation ultracranienne, infracranienne, chirurgicale, associées à une occlusion par voie endovasculaire. En pratique, le test d'occlusion permet de savoir si le sacrifice vasculaire sera symptomatique. Les études montrent aujourd'hui la supériorité des techniques endovasculaires sur les techniques chirurgicales. 93% d'occlusion à long terme levé contre 70%, 16% de complications neurologiques contre 30%. Une importante illustration de traitement d'alivrisme géant cérébraux de différentes localisations nous est présentée. En conclusion, Jean-Pierre de salle insiste sur le fait que les alivrisme de grande taille intracrânien sont d'une grande dangerosité et d'une grande difficulté à traiter. Ils nécessitent une approche multidisciplinaire et ils voient des avancées possibles grâce aux informations qu'apportera l'IRM7TESLA sur les parois tissulaires pour prévoir les risques de rupture et la nouvelle génération des stents flots diverteurs pour les reconstructions. Un verre-côte bien à vous qui est dans la limite inférieure de taille des stents utilisables, une paire de salle sous 4 mm c'est difficile et on pose des risques thrombatiques. Les chirâtes rappellent qu'avant on n'avait que la liature à nos dispositions et que l'intervention elle rend accessible au traitement de nombreuses malformations. Merci. Merci mon cher Jean-Claude. Y a-t-il des informations sur ce compte-rendu ou des interventions particulières ? Donc on va passer au vote sacerdotal personne ne s'oppose donc on estime que ce compte-rendu est définitivement validé. Merci mon cher Jean-Claude.